Chirag ! Chut ! C'est dangereux dehors. Tu vas attendre ici ? Je vais sortir de dire quand y aller. Attends que je revienne. Vas-y Vidya, tu peux t'asseoir. Vidya ! Vidya, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis sincèrement désolé, Vidya. J'ai dû... J'ai dû te faire énormément de peine. J'ai dû te faire souffrir. J'aurais dû rester à tes côtés pour te soutenir, mais... Au lieu de ça, j'ai choisi de t'abandonner. Mais quand j'ai vu comment elles se comportaient, j'ai juste voulu enseigner une bonne leçon à Chalou et Emma. Mais je ne m'étais pas imaginé que... que tout ceci se passerait pendant mon absence. Vidya, ta place est juste ici. Tu fais partie de cette famille. Tu ne dois pas partir. Tu dois rester ici, s'il te plaît. Ne pars pas. C'est toi notre force, Vidya. Ne pars pas. Écoute, Chinou, je ne sais pas du tout où est ma place ni où je dois aller. En revanche, je sais que ta place à toi, c'est... avec ta famille, ici, et nulle part ailleurs. Parce qu'une fois que j'aurai quitté cette maison, ce sera à toi de prendre soin des membres de la famille. Donc, il faut que tu reviennes, et que plus jamais tu ne les laisses tomber. Vidya, monte dans la voiture. Allons-y. Partons, Vidya. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu devrais venir, toi aussi. Suis-moi. C'est bon, Shivani. La voie est libre, maintenant. Chirag, je te remercie. Saga ? Tu... tu vas bien, Saga ? Mais... Mais... dis-moi pourquoi tu m'as emmenée ici. Saga, le temple est juste là-haut. Il faut que l'on se dépêche d'y arriver. Pourquoi je devrais y aller ? Parce que... c'est dans ce temple que Vidya va se remarier ce soir. c'est dans ce temple. Je ne veux pas aller là-bas. Quoi ? Saga, écoute. Regarde par ici, écoute. Vidya est ton épouse. C'est avec toi seule qu'elle doit vivre. Si elle s'en va, elle ne sera pas capable de survivre. Non, comment est-ce que tu peux lui faire subir une telle chose ? Saga, écoute. Peu importe qui tu es. Vidya t'a accepté et a appris à t'aimer. Et c'est impossible. Que Vidya tombe amoureuse d'un autre homme que toi, Saga. C'est maintenant que Vidya a le plus besoin de toi. Elle est complètement perdue. Et toi, tu la laisses tomber ? Saga. Saga. Saga, tu n'as pas de temps à perdre, il faut faire vite. Il faut que tu te dépêches de monter jusqu'à ce temple. Saga ? Saga ? Est-ce que tu m'as écouté au moins ? Il ne te reste plus beaucoup de temps, tu dois faire vite. Oui, oui. Tu dois te dépêcher pour arrêter cette cérémonie. Oui. Saga ? Non. Je… Je n'irai pas là-bas. Tu sais, si j'ai fait tout ça, c'était pour qu'elle puisse se remarier. Et aujourd'hui, ça va enfin arriver. Je ne vais pas y aller. Et même si je sais qu'elle est triste en ce moment, elle… Elle finira par se ressaisir avec le temps. Elle retrouvera… Enfin le bonheur et la joie qu'elle mérite. Touchard… Touchard, c'est quelqu'un de bien. Oui. Saga, il faut que tu y ailles maintenant. Vidya sera enfin heureuse. Saga, en route. Oui, oui. Vas-y, Saga. Saga. Saga, tu dois venir avec moi. Suis-moi, Saga. Saga, tu dois venir avec moi. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Dépêche-toi, Saga. Regarde, on y est. Viens, suis-moi. Maintenant, vous devez vous lever. Marcher autour du feu. Vidya ? Vas-y. Saga. 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 Vidya ? Vas-y. Qu'est-ce qui te fait si peur ? On y va. Saga, regarde, c'est ta femme Vidya qui se marie ce soir. Tu vas la laisser se marier sans rien faire. Tu peux le tolérer. Regarde, Vidya est en train de tourner autour du feu. Vidya. Saga, ici, il n'est pas à l'asile. Vidya. Vidya, debout. Réveille-toi, Vidya. Réveille-toi, Vidya. Lève-toi. Vidya, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Vidya, lève-toi, 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 lève-toi. S'il te plaît. S'il te plaît, Vidya. Du poison ? Dépêchez-vous, il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut faire vite, en route, allez. Saga, ici ? Pourquoi tu as fait ça, Vidya ? Pourquoi tu as fait ça ? Je... Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, Vidya. Je suis désolée. Tout ça, c'est uniquement de ma faute. Je suis le seul responsable. Je m'étais dit que si je partais et qu'elle pouvait se remarier, alors elle serait plus heureuse. Je voulais seulement la rendre plus heureuse. Je pensais qu'elle pourrait se trouver un bon mari qui pourrait prendre soin d'elle et qui l'aimerait. Et qui la rendrait heureuse. Un homme qui aurait su la protéger et surtout qui lui aurait offert une vie normale. Vidya aurait pu avoir une meilleure vie normale. Avec moi, c'était impossible. Mais ce n'est qu'une idiote, une idiote ! Pourquoi boire du poison ? Pourquoi elle a fait ça, cette idiote ? Tu ne sais pas que ça tue les gens, idiotes ! Tu n'es qu'une idiote ! Je t'en prie, il faut absolument que tu guérisses. Je te promets, je ne jouerai plus avec tes sentiments. Je ne te promets que je ne retournerai plus à l'asile. Mais il faut que tu guérisses, s'il te plaît. Je te jure que je ne recommencerai plus. Je vais accepter tout ce que tu diras. Je resterai sagement à la maison et je prendrai tous les médicaments à l'heure. Vidya, c'est toi mon ange gardien. Tu es mon ami, tu es ma femme. Je t'en prie. Sagar, Sagar. Alors depuis le tout début, tu faisais semblant ? Oui papa. Monsieur Océan m'a fait promenade de ne rien dire. Aucune personne à la maison ne devait le savoir. Alors je suis allée voir Shivani à la place pour tout lui expliquer. Elle m'a écouté et ensuite elle m'a fait la promesse. Qu'elle ramènerait Monsieur Océan en temps pour qu'il puisse l'arrêter. Shivani a tenu sa promesse papa. Merci beaucoup Shivani. Merci. Non, ne me remerciez pas. J'ai fait mon devoir. Rien de plus. C'est parce que j'ai vu que l'amour entre Sagar et Vidya était très fort que j'ai décidé de tout tenter pour les aider. C'est alors que j'ai décidé de les réunir à nouveau. Sagar. Tu as fait un très gros sacrifice pour que Vidya soit plus heureuse. Oui, mais je ne suis qu'un enfant après tout. Et mon cerveau est très petit. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour rendre ma femme plus heureuse, maman. Et je savais bien que Vidya n'était pas heureuse à mes côtés. Je le savais très bien. Donc je me suis dit qu'en m'en allant, je la rendrais plus heureuse. Qu'elle pourrait enfin avoir une vie meilleure. C'est pour ça que je suis partie. Parce que je ne savais pas à qui demander conseil. Cindy, Cindy, tu... Oui, Sagar. Qui a-t-il ? Calme-toi. Je suis ici. Je suis là. Je suis à tes côtés. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là. Eh bien, je... Eh bien, je... T'en fais pas pour Vidya. Elle va s'en sortir. Je viens tout juste de parler à son médecin. Il m'a dit qu'il allait pouvoir la soigner. Tout ira bien. Tout va très bien se passer. Sindura, tu... Sagar, écoute. Tu... Tu ferais mieux de prier pour Vidya. Ne pense pas à autre chose. Prie pour elle. On reparlera du reste plus tard. D'accord ? Oui ? Oui. Est-ce que Vidya va guérir ? Bien sûr qu'elle va guérir. Relève-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Lydia, pourquoi as-tu fait cela? Tu n'as donc pas pensé à nous avant d'amaler ce poison? Si, j'y ai pensé. Mes devoirs de belles filles et mes devoirs de filles. J'en étais très bien consciente. Mais, j'étais également consciente de mes devoirs d'épouse. Et tous les vœux que j'ai fait en tournant autour du feu sacré à Bénarès. Je... je ne pouvais pas les renier comme ça en me remariant. Je suis la citade de Sagar. Juste la sienne. Même s'il était écrit dans mon destin que Sagar devait me laisser seule encore une fois, je ne serais jamais capable d'abandonner mon mari. Jamais de la vie. Je ne le quitterai pas, jusqu'à ma mort. Je l'aime bien trop pour ça. Je ne le quitterai pas. Tu es folle, Vidya. Complètement folle. Une vraie cinglée, oui. C'est toi qui es folle, en fait, pas moi. J'ai envie de te frapper. Pour te punir. Je n'ai rien fait de mal, Sagar. Et moi aussi, j'ai envie de te donner une bonne fessée. Tu dis, tu vas me punir, Vidya. Est-ce que c'est toi ou moi qui a pris du poison dit ? Alors, qui c'est qui a menti ? C'était toi ou moi. Qui se retrouve à l'hôpital, toi ou moi ? Nous deux. La seule différence, c'est que moi, je n'ai rien fait pour que tu y ailles. Alors que toi, tu m'as envoyé ici. En anglais, on dirait que tu es stupide. Pas moi. Non, c'est toi. Qui est stupide ? Non, pas stupide. Stupide. Vas-y, essaie de le dire. Idiote. Stupide. 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 Oui. Vidya, tu sais, si tu avais succombé sous l'effet du poison... Regarde-moi, regarde-moi, Sakhar. Rien de tel ne m'est arrivé. Fais-moi la promesse que jamais tu ne referas une telle chose. Promis. Je te promets que jamais je ne referai une telle chose. à toi de me faire une promesse. Sakhar, je veux que tu le jures sur ma vie, que plus jamais tu ne me laisseras l'avenir. C'est promis. Attends, je vais... te présenter mon amie Shivani. C'est elle qui m'a aidée à m'échapper de l'hôpital. Maman, est-ce que tu sais où Shivani est parti ? Sûrement dehors. Je vais voir. Vidya. Il faut que tu te reposes. Nous allons sortir. Désolé, Sakhar. J'espère que tu me pardonneras, Vidya. Je me suis enfin rendu compte que... que j'ai failli commettre la plus grosse erreur de ma vie. J'allais séparer deux personnes amoureuses l'une de l'autre. Je n'ai jamais vu un amour aussi sincère. Un amour si fort... que même la mort ne parviendrait pas à vous séparer l'un de l'autre. Je voulais me marier pour offrir une meilleure vie à Vidya. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Tushar, tout le monde ici me dit que tu étais mon meilleur ami à une époque. Mon meilleur ami. Et c'est vrai que je ne me souviens pas de mon passé. Mais j'ai réalisé que tu étais quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de gentil et vraiment bien. T'es un homme bon. C'est vrai, tu es gentil. Tu es vraiment très gentil. Mais... Vidya l'est encore plus. Mais c'est déjà pas mal. T'es sympa. Deux minutes. Le docteur l'examine une dernière fois et ensuite Vidya pourra rentrer. Maman, pourquoi est-ce que la police est là ? Sagar, la police est à la recherche de Shivani. Quoi ? Ils recherchent Shivani ? Mais pourquoi ? Parce que nous avons reçu une plainte à l'encontre du docteur Shivani. Elle n'a pas respecté les règles. Elle s'est enfuie de l'hôpital en emmenant un patient. Et ce patient, c'est sûrement vous. Euh... Oui. Mais... Shivani a juste essayé de... de me porter secours, c'est tout. Oui, inspecteur. Nous ne nous plaignons pas du comportement de Shivani. En fait, cette fille nous a énormément aidés. Et personne ici ne pourrait se plaindre d'elle. Peut-être que vous ne lui reprochez rien. Mais le personnel hospitalier, si. Alors si vous savez où elle se cache, veuillez nous tenir au courant immédiatement. Vous agiriez dans l'intérêt du docteur Shivani. Excusez-moi. Sous-titrage MFP. Chut ! Écoute, la police te recherche partout. Shivani ? C'est bon, vas-y. Sagar, vous avez vu Shivani quelque part ? Chi... 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 Shivani ? Oui ! Elle ! Elle est partie par là ! C'est ça, elle est partie en courant de ce côté par là ! Quoi, là-bas ? Allez, faites vite, dépêchez-vous ! Allez-y, allez-y, dépêchez-vous ! Non, attendez. Oui ? Venez avec nous. Moi ? Mais, mais, je... Euh, pourquoi pas, je suis James Bond ? Je suis toujours prêt à aider la police. En route ! Suivez-moi ! Suivez-moi ! Shivani, je ne parviens pas à comprendre pourquoi est-ce que la police te recherche partout ? Ne t'en fais pas, Vidya. Je dois te parler, tu dois m'écouter. Dis-moi. Si je ne suis pas encore partie de l'hôpital, c'est parce que je dois te dire quelque chose de très important. Vidya, tu te souviens de l'autre jour ? Je suis venue chez toi et je voulais te dire quelque chose d'important. Mais juste, quand j'allais le faire, tous les membres de ta famille sont arrivés tout à coup. Et alors, je n'ai pas pu te parler en face de tous ces gens. De quoi veux-tu me parler, Shivani ? Tu peux me le dire ? C'est quelque chose de très grave. Mais, que veux-tu dire ? Oui, Vidya. C'est parce que Sagar voulait que tu puisses être plus heureuse qu'il s'est fait enfermer dans cet asile. Mais quand il était dans cet asile, quelqu'un essayait de le rendre fou en lui donnant des médicaments. Et, ce sont les médecins eux-mêmes qui faisaient cela. Qu'est-ce qui leur a demandé d'agir ainsi ? Vidya, ça je ne le sais pas, mais je suis certaine d'une chose. C'est que cette personne fait partie de ta famille. Non, non. Je suis sûre que tu as dû te tromper. Pourquoi est-ce que quelqu'un dans ma famille voudrait faire une telle chose ? Je te dis la vérité. Vidya, j'ai surpris une conversation entre le docteur Sudarshan et l'un des membres de ta famille. De qui est-ce qu'il pouvait bien s'agir ? Est-ce que tu le sais ? Non. Non, ça je l'ignore. Vidya, il y a quelqu'un chez toi qui n'a pas envie que Sagar puisse guérir. Soyez heureux tous les deux. Viens, entrez. C'est drôle. Tout est comme avant, rien n'a changé ici. Cette table, ces chaises et puis tout le reste. Toutes ces choses-là m'ont manqué. énormément. Sagar, toutes ces choses se souviennent de toi, tu sais, et tu leur as beaucoup manqué. Cette table et ces chaises, et le reste, tu nous as beaucoup manqué à tous. Enfin, à presque tous, il y a une personne qui ne voulait pas que tu rentres et qui a tout fait pour que tu restes à l'asile. Voyons, voyons. Vidya, et toi, Sagar, vous êtes rentrées. Vidya, je peux te dire quelque chose ? Tu sais, lorsque je te vois aux côtés de Sagar comme cela, ça me fait énormément plaisir, Vidya. Vraiment. C'est vrai. Tenez, voici des gâteaux. Tiens. Voilà. Tenez, regardez, Emma. Je vous ai ramené votre serpillère et votre sceau pour faire le ménage. Alors, vous allez les reprendre et puis vous allez les ramener à la maison. Eh oui, il y a le ménage qui vous attend. Et arrangez-vous pour qu'avant mon retour, tout soit propre et que le repas soit préparé. Non, Vidya, aide-nous. On ne veut pas retourner là-bas, Vidya. Il faut nous aider, s'il te plaît. Vidya, s'il te plaît, il faut que tu nous sauves de Chinou. Tu dois nous aider, Vidya. C'est bon, vous, relevez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? Relevez-vous maintenant. Il faut que tu nous aides. Chinou ? Tante Emma ? Arrête, Chinou. Tante Emma, regarde un peu la tête qu'il fait et elle te faisait marcher. C'est malin. Il ne faut pas nous faire peur comme ça. J'ai le cœur très fragile en ce moment. Alors, s'il me lâchait, je te manquerais et tu en pleurerais. Écoute, nous sommes prêtes à te promettre qu'à partir d'aujourd'hui, on ne se plaindra plus et qu'on travaillera mieux. Pas vrai, Chalou ? Dis-lui. Qu'y a-t-il, Sagar ? Je n'aperçois un touchard nulle part. Où est-il passé ? Tushar, tu vas quelque part ? Les invités doivent tous en aller un jour ou l'autre, tu sais. Et j'ai déjà eu beaucoup de chance d'habiter dans cette maison avec vous aussi longtemps. Mais ça y est, il est grand temps que je m'en aille, Sagar. Tushar ? Où iras-tu maintenant ? Tu sais bien que je suis un nomade et je n'ai pas d'endroit particulier où habiter. Je vais toujours là où le vent guide mes pas. J'étais venu pour travailler et là, je vais chercher un autre travail et c'est pour ça que je pars. Tu es quelqu'un de bien, Tushar. De vraiment bien. Tu me manqueras beaucoup. Tu me manqueras aussi. Au revoir, Oma. Tu sais, Emma, je me souviendrai toute ma vie des gâteaux si goûtsus que tu me préparais. Oui, moi aussi. Enfin, je veux dire que tu nous manqueras beaucoup à tous. Tushar, écoute, si je t'ai fait te sentir mal à un moment donné, alors je te prie de m'excuser. Non, qu'est-ce que tu racontes, Vidya ? Au contraire, je suis très heureux que vous soyez de nouveau ensemble. Je vais prier pour que notre Dieu protège toujours ton mariage, Vidya. Tushar, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Fais attention. Toi aussi. Tushar, 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 Tusham, Tushar, Tushar, C'est parti. Je suis heureuse. La famille au complet ne s'est pas réunie depuis longtemps pour la prière. En effet, toute notre famille est réunie. Mais hélas, les choses ne sont plus comme avant. Parce que je sais qu'il y a un ennemi parmi nous. J'ignore qui d'entre eux peut bien en vouloir autant à sa gare. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Est-ce que ça pourrait être Harche ? Ou bien... Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça peut être ? Oh la la... Merci mon Dieu. Tu as enfin su remettre un peu de bon sens dans l'esprit de mon idiot de gendre. Sinon, j'aurais dû me contenter de rêver à ce lit. Ainsi qu'à ces si délicieux gâteaux. Oh mon Dieu. Bonsoir. Comme toujours dans notre émission, vous verrez un homme riche et célèbre qui cherche une jeune fille qui deviendra sa femme. De chez vous, bien installé devant la télé, vous pourriez rencontrer le prince charmant, celui dont vous rêvez depuis des années. Aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un homme riche qui est beau et fort, un homme d'affaires. Monsieur Reg Malhotra. Soyez le bienvenu. Monsieur Reg Malhotra. Vous êtes le directeur des compagnies Malhotra. Vous êtes dans l'hôtellerie, le textile, ainsi que dans l'informatique. Et donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche de la perle rare, celle que vous allez épouser. Si vous êtes sous le charme de notre invité que vous souhaitez l'épouser, écrivez-nous par mail ou par SMS, ou bien appelez-nous. Oui. Reg Malhotra. Habite seul, dans la ville de Djuhu, dans une très grande et magnifique demeure. Il a un appartement à Vorly, mais il n'a pas de famille et il y vit seul. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous pouvez nous contacter. Imaginez un peu que celle qu'il épousera bientôt soit nulle autre que vous. Très bien, Chinou. Tu peux rester pauvre toute ta vie, mais ma fille chaloue va devenir l'épouse et l'héritière d'une riche famille qui a une multitude de grandes entreprises et aucune famille pour tout gâcher. En fait, je n'arrive toujours pas à y croire. Comment est-ce que tu as pu te montrer aussi méchant ? Tu m'as laissée seule ici avant de t'enfuir. Comment t'as pu imaginer que je serais plus heureuse si je vivais loin de toi ? Eh bien, en fait, Vidya, si j'ai fait tout cela, c'est juste parce que... J'avais l'impression que j'étais différente de tous les autres maris. Je sais que c'est de ma faute si on te manque tout le temps de respect. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que sans moi, tu pouvais avoir une chance d'être heureuse. Je commence à saisir comment tu t'es finalement retrouvée dans cet asile. Non, cette idée, c'était celle de... De qui ? Qui est-ce qui t'a donné une telle idée ? Non, non, cette idée... Cette idée, elle venait... En fait... Quelqu'un me l'a donnée, mais... Euh... C'était... Vidya ! Euh... Qu'y a-t-il ? Vidya, si ça ne te dérange pas trop, j'apprécierais que tu me prépares du lait au curcuma. J'ai un mal de tête atroce depuis ce matin, et tu es la seule à connaître la recette. Bien sûr, Sindhura, je vais t'en préparer. Sais-tu pourquoi j'ai mal à la tête ? Parce que je n'arrête pas de penser... à l'erreur que j'ai commise. Une erreur ? Sindh, quelle erreur est-ce que tu as commise ? Mon erreur s'agare. De t'avoir... persuadé d'aller à l'hôpital pour que tu sois traité. Oui, c'est vrai. Et tu sais pourquoi je t'avais conseillé d'y aller ? C'est parce que je croyais réellement... que Vidya... serait plus heureuse. Mais regarde-toi, tu es encore jeune. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Mais moi, je suis plus âgée que toi. Avant que je commette cette erreur, j'aurais dû réfléchir aux conséquences que cela pouvait engendrer. J'ai commis une très grave erreur. Mais non, non. Parce que quoi que tu aies fait, tu l'as juste fait pour mon bonheur. Non, Saga. S'il te plaît, je t'en prie. Arrête. Non, j'ai commis une très grave erreur et je me sens vraiment coupable. Et ce qui me fait peur, c'est que quand toute notre famille va la prendre, tout le monde va s'en prendre à moi. Tout le monde me reprochera à cette erreur. Et j'ai peur que tout le monde ne me punisse. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Personne ne va se fâcher contre toi. Dis-moi, Saga, comment est-ce que tu peux être aussi sûr ? Parce que... Parce que je ne parlerai de cela à personne, Sindhura. Je ne dirai à personne que l'idée venait de toi. Je n'ai pas envie que... quelqu'un qui habite chez Saga Pratap Singh puisse un jour se sentir triste. En si peu de temps. Mon petit frère parle avec autant de sagesse. Merci. Cindy, ta boisson. Merci. Bon, tu étais en train de me dire quelque chose. À propos de cette drôle d'idée, qui c'est qui te l'a mise en tête ? Cette idée ? Eh bien, cette idée, je l'ai eue. Cette idée venait... Venait... En fait, cette idée venait directement de là. Saga, je pensais que tu allais me dire le nom de quelqu'un d'autre. C'était mon idée, Vidya, mon idée. Parce que je suis intelligent, je peux réfléchir. Non, je ne crois pas. Écoute, tu n'es pas intelligent, non, c'est faux. Comment c'était... Spout-it ? Non, c'est pas ça. Stupide. Toi, tu es quelqu'un de stupide. Moi ? Stupide. Ah, mais c'est génial ! Tu te remets à parler l'anglais. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, Vidya, je me fais beaucoup de soucis pour Shivani. Dis-moi, elle va s'en sortir ? Il ne faut pas que tu te fasses de soucis à propos de Shivani. Je suis sûre que tout se passera bien pour elle. Allez, ferme les yeux et endors-toi. Vidya, dis-moi, Comment tu trouves mon Teddy ? Ah, eh bien, il est très beau. Si j'envoyais Teddy à Shivani, est-ce que cela pourrait lui faire plaisir ? Oui, je suis sûre qu'elle l'aimerait beaucoup. On va dormir maintenant. Je suis très fatiguée. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi ? Vous ne l'avez pas encore retrouvé ? Écoutez-moi bien. Cette fille en sait trop sur nos petites combines. Et si jamais elle venait à en parler, ça risquerait de nous créer des problèmes. Je n'ai que faire de toutes vos explications de ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Je veux seulement que vous la retrouviez. ratissez-moi chaque coin et recoin de cette ville. Mais cette fille doit absolument être retrouvée. C'est compris ? Sous-titrage ST' 501